bonjour à tous bonjour à toutes et bienvenue pour cette deuxième vidéo autour du challenge du le normand le challenge qui a été créé par florence de la chaîne miss florence et sabrina de sabrina passion des oracles on se retrouve donc pour les quatre prochaines questions que je vais afficher sur mon ordinateur et qui sont mes petits le normand les plus sombres alors mes petits le normand les plus sombres et bien ça va être très facile on a le reflet de lune voilà qui arrive dans une petite boîte métal avec eux que j'ai créé qui est créé avec du brou de noix et et du du stylo noir donc du coup on est dans cette ambiance très automnale très hivernale automnale automnale avec le brou de noix je resterai dans l'automne voilà donc on a la carte de la bague la carte du jardin la carte du balai la carte du du renard la cigogne les poissons les nuages la tour voilà c'est la même technique en fait que pour l'oracle des reflets que j'ai utilisé pour pour le normand c'est une technique que j'adore donc il ya toujours deux cartes femmes et deux cartes hommes comme d'habitude la carte de l'ours du lys la carte du chien je l'adore la carte des petites souris qui grignotent des petites miettes de pain c'est redevenu un petit peu flou voilà la deuxième carte homme la lune la faux le livre le bouquet hop voilà et je vous montre le dos je laisserai regarder si vous souhaitez si vous souhaitez le voir complètement il ya plein de vidéos je vous ai fait plein de vidéos sur ce jeu là un autre que je vous ai présenté également c'est le dreaming le normand deck vous pouvez le voir aussi je vous ai fait une présentation de ce jeu je vous en ai parlé dans la dernière vidéo donc ça va être en fait les jeux que je vais reprendre un petit peu pour la saison de l'automne d'ailleurs donc je vais vous montrer quelques cartes on a les poissons le poisson on a la carte de la faux on a la carte du fouet les nuages donc on est dans cette ans dans cette du bateau donc on a des tons qui sont très sombres j'adore cette carte là elle est géniale je suis désolé ça fait mal le focus alors attendez je vais vous rapprocher voilà vous voyez un petit peu plus le travail qui a été fait sur sur les cartes donc on a le serpent l'arbre l'enfant je vous montre quelques cartes je vous invite à aller voir à aller en voir d'autres sur la vidéo de présentation que j'ai que j'ai fait du jeu et ben moi je classerai aussi le lila un chéri que je vous ai présenté dans la vidéo dans la première vidéo du challenge parce que finalement ce sont alors plus le lila que le chéri mais on a quand même des images qui sont qui sont assez sombres au final voilà donc donc moi je le mettrai je le mettrai dans les dans mes jeux un peu plus sombres je pense que c'est vraiment le traitement aussi ces vieilles images qui ont été qui ont été prises comme ça qui donne un petit peu cet effet ah ben oui le clair de lune aussi ah mais celui là il est il est sombre et lumineux à la fois en fait dans le sens où c'est vrai qu'il est sur un sur des couleurs sur des couleurs sombres comme ça évidemment il est sur sur une couleur noire mais en même temps le travail le travail fait avec le crayon voyez de mettre cette lumière dans ce dans ce côté sombre et bien moi je trouve que ça lui donne au contraire un aspect très lumineux à ce jeu j'irai pas complètement le classer dans un dans un jeu lumineux tout comme tout comme voilà ça dépend un peu comment comment le comment on le voit comment on l'anticipe mais je dirais pas qu'il est complètement sombre le fouet les oiseaux l'enfant le renard c'est ça qui est intéressant aussi dans les jeux qui ont des fonds sombres c'est de voir en fait que comment a été réalisé le trait le crayon pour pour voir si ça apporte de la lumière ou au contraire si ça reste dans cette ambiance sombre ici on apporte de la lumière à ce côté sombre ici on est vraiment dans un dans un jeu sombre dans un jeu vraiment automne on a choisi des couleurs automne al exprès voilà donc voilà pour mes trois jeux sombres mes trois jeux les plus sombres ensuite mes petits le normand vintage bah le lila en roses voilà donc celui-ci vous l'avez vu il est complètement vintage il a repris des illustrations vintage donc je vais pas vous le remontrer vous les remontrer je classerai également le piatnik que je vous ai déjà montré puisque c'est des vieilles illustrations aussi on a ce côté vintage et celui-ci qui est le le normand carte de bonne aventure que j'ai assez peu utilisé mais qui m'a été offerte par une amie très chère et c'est celui qui a été créé par cartamundi où on retrouve en fait ce côté ce côté traditionnel alors voilà le dos des cartes je suis pas fan fan du dos des cartes et on a des illustrations pour le coup qui sont lumineuses mais qui sont vintage quoi voilà on est vraiment dans des vieilles illustrations comme pour le piatnik que je vous ai montré dans la précédente vidéo je m'aperçois d'ailleurs en vous faisant ces vidéos que j'aime beaucoup les jeux un petit peu vintage pour le le normand je trouve ça assez chouette ce petit côté un peu rétro voilà hop j'essaie de récupérer mes cartes alors mes petits le normand pour l'automne bon mes petits le normand pour l'automne c'est le reflet de lune voilà c'est mon chouchou automne-hiver c'est celui que j'utilise le plus et le petit le normand que je vous ai montré précédemment où les cartes sont vraiment très automnales dont je ne me souviens vraiment jamais jamais du nom le pauvre il a une carte de présentation heureusement pour lui alors il faut savoir qu'il arrive sans boîtier rien il y a juste les cartes comme ça qui arrivent donc le dreaming le normand deck voilà donc ça ce sont mes deux jeux vraiment must have pour l'automne que j'utilise tout le temps voilà autant je vais me contenter du dreaming le normand pour l'automne je vais utiliser vraiment juste pour la saison de l'automne autant le reflet de lune il va me servir pour toute la période sombre c'est à dire automne-hiver et l'hiver j'aime beaucoup alors j'utilisais celui sur le clair de lune le normand alors du coup je vais enchaîner parce que les autres questions sont autour de ça mais peut-il le normand pour l'automne pour l'hiver donc ça je vais vous le dire et je ferai une autre vidéo pour le printemps et pour l'été donc pour l'automne on a le dreaming le normand deck et le reflet de lune pour l'hiver je garde mon reflet de lune il m'accompagne toute la saison sombre mais il y a aussi le clair de lune justement que je trouve très joli parce que on a cette idée de ramener aussi de la lumière dans les moments sombres avec ce jeu j'aime bien aussi utiliser le under the roses pour l'automne mais lui il ne va pas m'accompagner sur l'hiver je vais vous montrer il est très beau aussi donc en voyant les couleurs forcément vous comprenez pourquoi ce jeu là pour l'automne et pour l'hiver évidemment alors ça c'est le normand un petit peu spécial que je ne vous ai pas encore présenté parce que je viens tout juste de le recevoir c'est une exclusivité en vidéo le merry christmas voilà forcément le merry christmas le joyeux noël forcément pour la saison de l'hiver c'est voilà c'est celui qui accompagne qui va forcément m'accompagner je l'ai créé l'an dernier au moment de noël j'ai été très inspiré ça faisait un moment qu'on en parlait avec claire claire a fait les textes et en fait on a retravaillé le normand pour faire un oracle le normand c'est à dire que claire a travaillé dans le livret pour que vous puissiez soit l'utiliser en oracle soit de façon traditionnelle en le normand et certaines cartes ont été renommées aussi pour coller à l'ambiance en fait de noël par exemple au lieu d'avoir le cavalier vous avez le livret de claire qui vous accompagne je vous montre un petit peu la boîte vous découvrez en avant-première mais je vous ferai une vidéo complète par exemple au lieu d'avoir le cavalier vous allez avoir le traîneau le hou à la place du trèfle donc là on a la girouette avec vive le vent pour le bateau la maison est forcément un chalet l'arbre se transforme en arbre de noël les nuages en nuages de neige le serpent qui va représenter ce côté tentation va être représenté par un balotin de chocolat autant vous dire que quand j'ai fait cette illustration là j'avais très très envie de chocolat pendant une semaine j'ai eu envie de chocolat plus que d'habitude ce qui est pas mal le cercueil avec la bougie le cadeau bien sûr etc voilà donc on a on a vraiment un leu normand là qui va être beaucoup plus coloré aussi et qui va pouvoir accompagner de façon joyeuse la saison de l'hiver je vous en montre plus bientôt là je vous en montre juste voilà juste quelques cartes avec le dos des cartes là il fait un petit peu sombre donc j'espère que vous verrez bien donc voilà pour mes jeux mes jeux automne-hiver et on se retrouve dans les prochaines vidéos pour parler du printemps et de l'été bonne journée à tous bye bye j'espère que vous voyez oui maintenant je vous en More because je vous en prie donc je vous en prie d'autres vidéos et je vous en prie je vous en prie avec vous je vous en prie Sous-titrage ST' 501